Et voilà, on est en ondes. Bon, bien, la technologie, t'es pas avec nous autres ce matin, hein, Ariane? Fait qu'on fait ça enregistré et on remettra ça en direct après ça. Fait que bienvenue. Bonjour tout le monde. Bonjour Ariane. Comment tu vas? Bon matin à toi, Chantal. Je suis contente de te voir. Ça faisait longtemps qu'on s'était jasées. Mais c'est ça. C'est trop longtemps. Trop longtemps. Là, ça manquait le 7e ciel. Je sais pas si tu m'as suivie un petit peu. J'avais... On était supposée partir du 7e ciel avant ça puis la pandémie a commencé. Puis là, ça a commencé. « Ah, j'ai-tu pas trop... Je suis pas bien avec ça. Puis, tu sais, je sais pas trop... Tu sais, ça bousculait de tous les côtés. Fait que j'ai fait « Ah, je vais attendre puis je vais arrêter. » Puis à un moment donné, j'ai fait trois jours de silence pour pouvoir trouver mes réponses puis voir comment est-ce que je ferais ça. Puis après trois jours, c'était très, très clair. C'est « Guess, on y va avec le 7e ciel. C'est ça qu'on a besoin. » Mais comment je fais ça? Fait qu'on fait ça un peu différemment cette année. Je sais pas si tu as suivi un peu. On fait ça un petit peu différemment. Je vais faire des petits bouts, là. Je vais être honnête parce que je suis quand même, malgré le confinement, moi, j'ai un horaire comme qui est surchargé ces derniers temps. Les gens ont besoin d'assistance. Puis en particulier, ce que t'offres, toi, en tout cas, tu vas nous en parler. Je vais te laisser la parole pour ça. Juste te dire qu'est-ce qui change en fait dans le 7e ciel pour la quatrième cohorte. On a des intervenants qui changent aussi. On a des enseignements qui vont changer. Des approches. Mais là, à l'époque, je l'ai l'enseigné. À l'époque, il y a un an. Donc, on a commencé il y a un an. Je l'ai lancé en optique de couple. C'est-à-dire que tu t'inscris, ton partenaire, il peut aussi venir suivre la formation en même temps et tout ça. On a vu ce que ça a donné. Tu es là depuis le début, toi. Il a fallu dealer avec le projet sur l'autre qui était assez intense. De dire, l'autre, tu vas rester l'autre, tu vas écouter le vidéo en même temps. Il a fallu penser ça. Parce que l'autre, il parle des faux, il ne vient pas par lui-même. C'est ça. Ça a été difficile. Puis c'est comme, non, si tu veux du changement, il faut que ça parte de toi. Puis tu sais, fait que ça... Donc là, j'ai dit, OK, comment est-ce qu'on peut réajuster ça sans avoir à gérer cette intensité-là? Fait que je lui ai dit, bien, de toute façon, on l'a observé. Quand tu fais le changement sur toi-même, ça a la répercussion chez ton conjoint. Fait que je lui ai dit, bien, je vais laisser la liberté. Parce qu'on le sait aujourd'hui, on manque beaucoup de ça. Fait que moi, je veux laisser la liberté aux gens de choisir. C'est-à-dire, bien, si tu as le goût de le vivre, cette expérience-là, qui l'a bien à un chum, tu sais, parce que tu as une amie à qui tu te confies, puis que, tu sais, vous allez bien ensemble, puis que, tu sais, ça t'aiderait à progresser, bien, tu as le droit d'inviter la personne de ton choix. Si c'est ton conjoint, c'est ton conjoint. Si c'est ton ami, c'est ton amie, tu décides. Fait que donc, en invitant la personne, ils peuvent se séparer les défenses en deux aussi. Fait que ça, ça devient intéressant. Et, ouais, ça, je te dirais que c'est un changement majeur. Ensuite, il y a les ambassadeurs. T'as décidé d'être ambassadeur aussi parce que toi, t'es intervenante depuis le début. Puis, les ambassadeurs, ça veut dire que maintenant, pour faire partie du 7e ciel, il faut que tu fasses partie d'une équipe. Et l'équipe d'un ambassadeur. Là, j'ai 12 ambassadeurs. Fait que tu choisis ton équipe, dans quelle équipe que tu veux être. Et chaque ambassadeur offre à sa façon une façon de remercier les gens qui vont s'inscrire avec eux autres et leur façon de les accompagner dans cette aventure-là. Fait que tu vas nous parler de ça aussi. Comment est-ce que toi, t'as décidé d'accompagner les gens à travers le 7e ciel? Parce que tu fais aussi de l'intervention. Mais, en tant qu'ambassadeur et ambassadeur aussi, de quelle façon est-ce que tu vas faire ça? Donc, Ariane, parle-nous de toi un petit peu. C'est quoi tu fais? À chaque fois que t'es présente sur le 7e ciel, moi, j'ai toujours des commentaires. tu sais, c'est, oh, wow, c'est bon. T'as marqué les gens. T'as laissé une marque, ça les a laissé quelque chose. C'est indispensable à quelque part. Ce que t'offres, c'est particulier, ça sort de l'ordinaire, mais c'est tellement nécessaire aussi. Fait que raconte-nous ça un peu. Raconte. Bien, comment je dirais bien ça? Je pense que ce qui fait la différence de mon approche, c'est les outils que j'utilise. C'est aussi, je pense, mon côté, intuitif à lire les gens. Je pense que, tu sais, dans mes interventions avec les gens, rapidement, je mets le doigt sur où il y a le nœud. Puis dans la majorité des cas, c'est que souvent, c'est ça. Tu sais, à écouter la personne, tout ça, je fais comme pouc et on arrive là. J'utilise beaucoup, moi, la constellation familiale. Les gens connaissent ça un peu. C'est plus connu en Europe qu'au Québec. Puis je dirais que c'est mal connu parce qu'on entend toutes sortes d'affaires sur les constellations familiales. Mais je pense que le moyen le plus simple que je pourrais expliquer, c'est que les constellations familiales, c'est comme la comptabilité. c'est comme les comptes de la famille. Dans le grand livre de la famille, il y a des dettes puis il y a des gains. Comme dans tout compte d'entreprise. Et des fois, les bénéfices sont plus élevés, des fois, les dettes sont plus élevées et les dettes et les bénéfices qui ont été créés par les ancêtres. C'est marqué dans le grand livre et les générations suivantes, comme dans toute entreprise, on tente toujours de maintenir l'équilibre entre les dettes et le bénéfice. idéalement, ce qu'on veut, c'est des bénéfices en plus. On se met en tête hors de l'eau, finalement. C'est ça. Donc, le système des comptes tente de rééquilibrer les comptes et c'est les générations souvent qui viennent par la suite qui vont payer la dette des grands livres. Est-ce que tu dirais, moi, l'impression que ça me donne, tu me diras si j'ai tort, mais l'impression que ça me donne, c'est qu'on va travailler des blessures, on va travailler des fonctionnements, on va travailler différentes choses, mais il y a des affaires des fois que tu te dis, je ne sais pas d'où ça vient, parce qu'il me semble que je n'ai aucune mémoire, je n'ai aucune... que c'est plus grand que moi. Je ne sais pas d'où ça sort. le Q, c'est quand on se dit dans notre vie, ça, c'est l'histoire de ma vie. Ça revient tout le temps. Pas encore ça. Pas encore ça. Qu'est-ce qui fait que ça revient tout le temps? Tu sais, moi, je dis toujours le grand livre des comptes, la dette qu'on paye, ce que moi, j'appelle bien, c'est comme un élastique dans le dos. On avance, on fait nos trucs et souvent, on a fait la prise de conscience, on a lu un livre, on a fait comme, ah, OK, il y a ça. Puis là, tu penses que c'est réglé, tu avances dans ta vie et à un moment donné, ça fait point, ça ramène encore là et tu te dis, pas encore ça. quand quelqu'un se dit ça ou qu'il se dit que c'est l'histoire, ça, c'est l'histoire de ma vie, il y a de fortes chances que ce soit quelque chose qui appartienne, qui est écrit dans le grand livre des comptes. Ça fait que c'est des mots qui sont là et là, il faut aller défaire les liens, il faut aller défaire le nœud qui s'est créé, il y a un nœud qui s'est créé, tu sais, c'est un peu, moi, je donne souvent l'image d'un tuyau de balayeuse, là, quand le tuyau, il est coincé, bien, au bout, il n'y a plus grand air qui passe, c'est la même affaire. Il faut aller défaire le nœud pour que l'air circule librement et qu'on puisse avancer dans notre vie librement parce qu'on pense être très libre dans nos vies, on parlait de liberté tantôt, mais on ne l'est pas tant que ça parce qu'on est régi par les grands livres de notre famille et qu'on est porteur de ça, qu'on le veut. Ça fait du bien aussi de faire ce ménage à quelque part, de pouvoir aller voir, de pouvoir s'en libérer. Oui, c'est parce que quand tu fais le ménage, un, le bénéfice, c'est quand on travaille sur soi, qu'on fait le ménage, on fait le ménage dans le système aussi. On libère ce qu'il y a avant et on libère ceux qui nous suivent. Souvent, les gens viennent me consulter parce qu'ils se rendent compte que leur enfant vit la même problématique. Ça fait que là, ils se mobilisent parce qu'ils ne veulent pas que l'enfant vive ça. Mais, tu sais, moi, j'aime bien dire, l'histoire n'a pas commencé avec nous, mais elle peut se terminer par nous. C'est ça. Puis quand nous, on prend la décision de libérer ça, bien, à la fois, on libère nos enfants et leurs futurs enfants. Ça fait que ça, c'est un cadeau extraordinaire. c'est tout de l'énergie dans le fond, tu sais. Puis quand l'énergie change, bien, ça change dans ton environnement, ça change. Puis ça, je l'ai observé, ça a un impact. Puis c'est fantastique. Puis c'est un peu ce qu'on disait en début dans le fond aussi, tu sais, au début, c'était avec le couple, tu sais, que la femme s'inscrivait puis que l'homme s'inscrivait aussi. il n'y a pas nécessairement de besoin parce que si tu travailles sur toi, la répercussion dans l'énergie, ça a l'effet sur l'autre aussi. Ça fait que c'est un peu la même chose avec les constellations familiales, mais là, avec ta lignée, avec ta lignée familiale. Oui. Puis tu sais, ce qui est intéressant avec les couples, c'est que le couple, c'est le reflet de ma relation à mes parents. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fascinant puis souvent, quand on rentre là-dedans avec les participants, là, ils sont comme « Oh my God! Oh my God! » Oui, c'est bon! Oh boy! C'est bon! Là, il y a plein de prises de conscience, les gens voient plein de choses. Moi, c'est peut-être pas trippé sur tes interventions. On est tous là puis c'est vraiment intéressant, ça te fait faire des « Ah! » Ah! Tu sais, c'est vraiment ça que ça fait. C'est fait « Ah, c'est bon, bien bon! » Oui, c'est vrai. « Ok, je vais faire ça, je vais essayer ça, mais qu'est-ce que ça donne? » Moi, j'aime ça. J'aime ça l'expérience. J'aime ça passer par l'expérience. Tu donnes bien des exercices. Tu mets ça en visuel. La façon que tu expliques aussi, tu sais, c'est simple, c'est facile à comprendre. J'aime ça. J'aime ça tes interventions. Puis à chaque fois, tu fais « Ah oui, c'est ça, c'est l'exercice, on va voir qu'est-ce que ça donne, quelle résonance, qu'est-ce que ça fait. » Puis tu sais, t'es pas obligé de croire à tout ce que tout le monde dit, tout cuit dans le bec. Tu sais, c'est une question de santé. Moi, je vois ça de même. Tu sais, on entend quelque chose. OK, mais si je veux vivre, ça c'est quoi? Quand on le sent en dedans de nous. Ben oui. Tu peux lire une bibliothèque entière de livres, ça reste la théorie. Si l'expérience ne passe pas par le corps, oublie ça, il n'y en aura pas de changement. Tu vas avoir compris plein de beaux concepts. À quelque part, c'est l'expérience des autres aussi. Ce n'est pas ton expérience. Chacun a sa réalité. Il y en a plein de réalités. Il y en a plein de vérités. Il n'y en a pas juste une. Non, il y a autant de vérités qu'il y a d'êtres humains sur la planète Terre. Exactement. D'être confiné à une seule vérité, ça, c'est les irritants. Oui, oui. On se discipline. On se discipline. Je crois aussi que l'histoire de tous est reliée. On est tous, à quelque part, tous interreliés. Quand je fais des ateliers de constellations en groupe, ce qui est fascinant, c'est que, mettons, les 15-20 personnes qui sont là, même si on place cinq constellations dans une journée, ça rejoint l'histoire de tout le monde. Ça a un bénéfice sur tout le monde. Dans les interventions, c'est comme ça. Des fois, on a six participants qui sont là. Puis là, on va faire une intervention sur une personne, mais ça rejoint. Je vois la réaction de l'autre, l'émotion qui monte, parce que ça nous rejoint dans notre histoire. Moi, je ne crois pas au hasard dans la vie. Tu joues beaucoup avec le féminin, le masculin, le parent. l'enfant. Tu joues beaucoup avec ces notions-là de comportement, d'attitude, de réaction. Il y a beaucoup d'observations en arrière de ça. Ça fait « Wow! » En tout cas, je peux te le dire qu'avec les participants, je n'ai entendu beaucoup me dire « Ah ça, quand Karianne a fait ça, quand Karianne a intervenu, c'est tellement nus me bras assez. Depuis ce temps-là, je ne suis plus capable de ne pas regarder, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. » Je trouvais que ça a vraiment fait un impact intéressant chez les participants. Merci infiniment pour ça. Merci d'être encore là. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. De continuer d'être encore là. Moi, j'adore ça, participer à ton programme. Je trouve ça vraiment le fun. Je trouve que c'est enrichissant. Je trouve ça le fun de voir les gens évoluer là-dedans et les prises de conscience qu'ils font. Je trouve ça beau à observer. Tu parles du féminin et masculin. Je parle beaucoup des rôles qui vivent à l'intérieur de nous. Je me dis toujours à la blague qu'on est tous schizophrènes. C'est juste que nous autres, on le gère. On le voit. On est tous des os. On ne fait pas ce coin de la rue. C'est tout. Ça se passe tout dans ma tête. On a tout à l'intérieur de nous des énergies féminines, des énergies masculines. Dans la majorité des cas, c'est totalement débalancé. C'est totalement débalancé de par notre histoire, de par nos empreintes, de par où on vient, l'éducation, etc. L'idée, c'est d'en arriver à équilibrer ça. Tout est une question d'équilibre. Les grands comptes de la famille doivent s'équilibrer. Notre féminin masculin doit être équilibré. Tout est une question d'équilibre. La nature fonctionne de même. Est-ce que c'est quelque chose de gros, dans le sens que tu parles d'équilibre, tu dis, mon Dieu, déjà, je vais dans ma tête, m'as-tu arrivé à faire ça? Je vois ça comme quelque chose de bien gros, d'un gros défi. Rassure-nous, dans cette démarche-là, de dire, regarde, c'est... Écoute, moi, le premier livre de développement personnel ou psychologique que j'ai lu à vie, j'avais 14 ans, ça s'appelait Le jeu de la vie. OK. Tu sais, moi, je dis tout le temps, moi, je suis tombée, je suis comme obélique, je suis tombée dans ma famille. Dans la poisson magique assez tôt. Moi, j'avais 30 quelques années la première fois. c'est... Et... Tu sais, la vie, l'être humain, on a une tendance à compliquer ça. Je suis d'accord. On aime ça quand c'est compliqué. Pourquoi faire simple quand on peut compliquer ça? C'est gros. Travailler sur soi, il faut souffrir, c'est dur, c'est de l'acharnement, c'est dans la souffrance qu'on grandit. Moi, j'ai voulu dire de la merde. La vie, c'est un jeu. C'est une game. Oui. Mais on ne se met pas dans le premier rôle. On s'attribue un rôle de figurant, de spectateur, puis on check la patente passée. On a peur de s'attribuer le rôle principal. Oui. On est la meilleure personne qualifiée pour se donner le rôle principal. Il n'y a personne d'autre qui peut jouer notre rôle mieux que nous-mêmes, mais on le confie à tout le monde, sauf nous autres. On oublie qu'on est le créateur de cette pièce-là, le réalisateur et l'acteur à la fois. De ce scénario-là. Mais si on regarde l'optique que c'est un jeu, c'est une grande game, puis d'autres, je trouve que ça enlève une charge. dramatisée, puis elle se dit « OK ». Ça enlève le dramatique, c'est ça. Moi, je dis souvent, puis tu m'as sûrement entendu dire ça à des participants, une chaudière à caca, on en a toute une. On n'a pas besoin d'aller se remettre la tête dedans pour savoir que ça pue. On le sait tous, mais on en a toutes une. Mais il y en a qui se plaisent à démontrer qu'eux autres, ils ont une chaudière à marbre plus grosse que les autres, puis sa marbre, à lui, elle sent plus fort que les autres. Ça leur donne l'importance. Mais ça sert à quoi? Tu comprends? On s'identifie à notre histoire, à nos problèmes, pour notre chaudière à caca. On a juste à décider qu'on n'en veut plus de ça. Ça peut être simple. Ça peut être simple. Le choix que c'est ça. Puis quand il arrive des événements, pas se dire « Oh mon Dieu, ça m'arrive encore! » Bien oui, c'est là. Regarde, c'est super. Ça vient te mettre dans la face que c'était pas réglé. Occupe-toi-en puis c'est tigidou. Mais dédramatiser. Les événements de la ré... Récemment, j'ai vécu un truc personnel que je pensais qui était réglé depuis quelques années. Puis là, j'ai fait comme « Ah ben, shit, encore dans la face. » Puis je me suis dit « Bon, ben parfait. Vous avez une belle occasion de m'en occuper encore plus profondément. » Je pensais que j'avais été tirée à racine de là puis je ne l'avais pas tirée... Il en reste un petit bout. Des fois, il y a des racines qui sont tenaces. Puis ça en lit, ça a l'air assez longue, des fois. Puis ça en arrache juste Quand tu l'arraches, c'est ça, il reste le petit bout. Puis là, tu dis « Wow, ben non, il y a deux semaines après, il s'en est en train de repousser, bordel. » Mais tu ne vis plus de la même façon, par exemple. Ça, il y a une grosse différence. La souffrance qui était là au départ, c'est souffrant parce que, un, tu ne comprends pas, tu n'es pas capable de l'identifier, tu n'as pas conscience nécessairement de ce qui se passe. Une fois, tu as été capable de vraiment d'identifier, mettre des mots là-dessus puis d'avoir été chercher une résilience, tu sais, un lâcher prise sur ça puis une acceptation, ben, ce n'est pas souffrant, tu sais, je veux dire, c'est parti, c'est sorti. Quand ça revient, ça, ce n'est pas « Ah! » C'est l'accumulation qui est souffrante, c'est la forme de tasser, 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 puis que tu ne parles que pas. Les gens, quand ils voulaient revenir, tu sais, moi, j'imagine ça un peu comme une problématique de vie, des fois, c'est comme une araignée, c'est à plusieurs pattes. Des fois, tu as travaillé sur une, des fois, tu as travaillé sur deux. Tu as lu un livre, ça te fait prendre conscience d'un truc, tu as vécu une expérience ou tu as eu un coaching, etc. Puis, ça revient encore, mais non, c'est à la quatrième patte qui revient. Mais c'est juste que, au lieu de faire comme, tu sais, de re-deeper dans la souffrance, comme tu dis, c'est d'en prendre conscience de dire « Ah, OK, il reste encore un peu de travail à faire là-dessus. » Puis c'est correct. C'est juste correct, mais c'est juste de... De dédramatiser la situation. Dramatiser, je pense que c'est le mot. Comme tu dis, c'est une expérience. On est ici bas pour vivre cette expérience-là. D'aller chercher davantage d'acceptation, d'amour de soi, de paix. Tu sais, c'est ça le but ultime. Comment on va jouer ce game-là? Est-ce qu'on va l'apprendre dramatique? Bien, si on va l'apprendre un peu plus à la légère. Bien oui, c'est ça. Tu sais, des fois, j'ai des clients qui disent « Ah, là, j'ai besoin d'un coaching, là, c'est urgent. » Puis ils me disent « Ah, j'ai rechupé, là, j'avais tout compris ça. Je t'ai dit que j'avais trouvé l'équilibre. Puis là, j'ai pogné les mères. » Bien oui, mais l'équilibre, ça sert à quoi si on ne la perd pas? C'est ça, la vie. C'est chercher la perfection. On n'est pas parfait. On est des êtres humains. On vit des expériences. On est encore dans une expérience humaine. Et la journée qu'on arrête de se taper, ça, c'est très judéo-chrétien, de s'auto-flageller, bien la vie est bien plus simple. Tu n'as pas rechuté. Tu es humain. Puis c'est correct. Puis l'équilibre, c'est précaire. On la perd, on la récupère. On la perd, on la récupère. C'est une même qu'on avance. On marche comme ça dans la vie, là. On lève un pied, on est en déséquilibre, on met le pied en avant, on retrouve l'équilibre. Je vais mettre le pied d'un « it gap », là, mais je serais tentée de te dire... Comme ça, les lignes. Tu as dit « it gap ». C'est beau. Mais je serais tentée de te dire que, justement, présentement, on est pile dans ton domaine, ce qui se passe présentement. Je te disais, juste avant qu'on entre en ondes, que j'ai comme l'impression qu'on est ces enfants qui ont été punis et qui craignent le parent, l'autorité qui va punir. Et pour ça, on nous oublie. Oui. Et même si c'est incohérent, même si, pour ne pas être aimé du parent ou pour par peur de la punition, c'est comme si on était revenu dans ça, dans cet état-là. Oui. Est-ce que c'est dans l'espace des constellations familiales, ça aussi? Parce qu'écoute, c'est tellement flagrant que c'est ça qui se passe présentement. On accepte des améliorations. C'est dans le grand livre. C'est dans le grand livre de la société québécoise. Tu sais? On a environ 100 000 000 $. La religion, c'était le maître suprême. Puis t'avais peur d'être puni. Puis ça fonctionnait à la peur. Fait que t'avais intérêt à être docile. Fait que dans le grand livre des contes, c'est ça qui est écrit. C'est juste la source de la peur qui a changé, en fait. Mais ça se répète, c'est la même affaire. C'est la peur de confronter. Si je confronte, si je me tiens droit, je risque d'être puni. Si j'obéis pas, je risque d'être puni. C'est la peur de la punition. Puis ça, ça fait partie du... C'est dans le grand livre de la société québécoise. Puis c'est quoi le danger? On a juste à regarder... C'est quoi le danger si je désobéis? Comment? C'est quoi le danger si je désobéis? Bien, je risque quoi, c'est ça? Je risque quoi? Dans les grands livres, dans les écritures, si on reprend la métaphore du grand livre, tu risquais l'enfer. C'est ça. c'était la fin du monde. Tu risquais d'être exclu. Excommunié. Excommunié. Donc, excommunié, à l'époque, c'était l'exclusion des gens à qui t'appartiens. Là, tu prends ton droit d'appartenance. C'est pas rien, là. C'est pareil. C'est le rejet total. C'est la blessure de rejet, c'est la blessure de abandon. C'est la mort. Ça peut pas être pire. Le sentiment d'appartenance à un clan, tu sais, ta famille, être rejette, c'est catastrophique. Puis souvent, les gens, pour avoir le droit à l'appartenance, malheureusement, dans la majorité des cas, c'est coûte que coûte. Ça va coûter ma liberté, ça va coûter ma santé, ça va coûter mon bonheur, ça va coûter ma carrière, ça va coûter ma relance amoureuse, mon intégrité. C'est hallucinant. Tout ça pour appartenir à mon clan. Il faut être extrêmement fort à l'intérieur de nous et c'est pour ça que c'est important de défaire ces élastiques-là qui nous maintiennent là-dedans parce qu'on n'est pas libre. On n'est pas libre pas en tout. Puis là, ce qu'on voit dans la situation, c'est un peuple pas libre qui ne se sent pas libre d'agir pleinement comme il le ferait. Puis c'est au prix de ma liberté, c'est hallucinant ce qui se produit en ce moment. Mais oui, c'est un très beau parallèle. Revenons au septième ciel parce qu'on va monter des nuages un petit peu. Revenons au septième ciel. Mais tu es aussi ambassadeur, ambassadeur. Ta gang, les gens qui vont rejoindre le septième ciel à travers toi en tant qu'ambassadeur, qu'est-ce que tu leur offres parce que tu as décidé de leur offrir quelque chose? Qu'est-ce que tu leur offres à cette gang-là pour les remercier de se jumeler au septième ciel dans ton équipe à travers toi? Oui. Ce que j'avais envie d'offrir, c'est parce que, bon, d'un, c'est trois méditations guidées qui sont déjà, qui sont impeccantes que j'ai faites il y a quelques années. C'est enregistré dans un studio et la musique a été composée par un professionnel. C'est magnifique les musiques qui sont là-dessus. Puis pourquoi j'ai eu envie d'offrir ça, c'est que, de un, ça donne la liberté à tous de l'utiliser autant et autant et autant. Ils vont l'avoir à l'infini toute leur vie. Et il y a, dans les trois méditations, il y en a une qui est pour le sommeil. Parce que le sommeil, ça reste la base d'une bonne santé physique et mentale et émotive et tout. Bien dormir. Bien dormir. Puis, peu de gens dorment bien. Parce que le corps a différentes phases durant le sommeil. Là, je ne veux pas rentrer dans tout l'expertement. Réparateur, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et quand je ne dors, je n'atteins pas un sommeil la phase profonde, mon corps ne peut pas se régénérer. Donc, parce que sa première phase va être la compensation. Si j'ai vécu des conflits, des trucs, je n'ai pas dit, il va juste être dans la compensation. Et si mon corps n'arrive pas à arriver à la phase de sommeil profond, il ne va pas passer à la phase de régénération. Il va se manguer plus vite. Oui, voilà. Donc, ça, c'en est une. Il y en a une deuxième, c'est pour se libérer des émotions négatives. Je trouve que c'est pile poil dans ton programme. Ça nous permet d'aller mettre dans cette métaphorique avec un escalier et on se libère vraiment pas à pas. Moi, je les guide là-dedans pour libérer toutes les émotions négatives, pour vraiment créer de l'espace. On le sait, moi, je dis toujours, ton verre, s'il est rempli au rebord, quand même que tu prends un beau programme, si tu es déjà full, tu ne pourras pas rajouter autre chose dedans. Il faut que tu le vides pour pouvoir mettre du neuf. Ça, ça permet de faire de l'espace. La troisième méditation, c'est une méditation qui nous amène à contacter notre soi supérieur. On laisse notre expérience humaine « lazy » en vacances pour aller contacter, moi, souvent, on est des êtres divins dans une expérience humaine, cette partie de nous-là plus grande qui est lumière, qui est qui est divine et qui, tu sais, tu as fait un trois jours de silence. Quand on se permet de faire un trois jours de silence, on accède à cette partie-là de nous. Exact. Là, c'est plus le mental qui tourne, l'ego qui parle, les confrontations. On a accès à beaucoup plus de choses et c'est là qu'on a les réponses justes. Exact. Exact. C'est pile pour ça parce qu'on a cette intuition-là, on les a, ces réponses-là. C'est juste qu'on est tellement étourdis par le quotidien, par tout l'influence extérieure. C'est pour ça qu'il y a trois jours de silence, tu n'as pas de lecture, tu ne lis pas, tu n'écris pas, tu ne vois pas, tu ne fais pas rien. C'est juste toi avec toi-même. Oui. C'est de rentrer à l'intérieur et c'est d'aller voir comment je me sens, qu'est-ce qui se passe, j'ai des questionnements, comment ça résonne, qu'est-ce qui fait pour moi et tout ça. Moi, je suis partie dans ces trois jours-là avec ce questionnement-là pour le septième siècle et ça a sorti, de même, ça a fait « Oh, yes! » C'est bon, c'est vraiment génial. Notre divinité, c'est fantastique. Donc, une méditation pour accéder à cette partie-là. Oui. Oui. Super. Génial. J'imagine que c'est un genre de chose que tu offres aussi à l'extérieur, c'est quelque chose que tu vends. Non. Tu ne le vends même pas? Non? Non, c'est juste que tu offres en exclusivité. Oui. Quand tu me dis c'est à quelle valeur, c'est difficile de quantifier ça parce que moi, je trouve que dépendamment des bénéfices que ça fait à quelqu'un, est-ce qu'on peut vraiment attribuer un prix à ça? C'est comme le 7e ciel. Ça n'a pas de prix. Je veux dire, on met un prix parce qu'on met un, mais s'il fallait charger ce que ça vaut, ça n'a pas de sens. C'est inestimable. Moi, ce que je souhaite sincèrement, c'est... C'est ça. C'est ça. Peut-être un jour... Bien compléter, agrémenter, faciliter, dans le fond, tout ce qu'on vient faire dans le 7e ciel. Oui, puis ils vont pouvoir utiliser ces trois méditations-là à différents niveaux, à plusieurs reprises, selon ce qu'ils vont travailler. Tu sais, des fois, on touche à quelque chose, et boy, ça fait sortir quelque chose qui n'est pas le fun. Il faut l'agréer, cette colère-là. Il faut gérer la peine dans laquelle ça nous amène. Des fois, ça nous amène dans la honte, la culpabilité. Ça peut toucher pour faire émerger plein de trucs. Tu sais, on est super bon, l'être humain, il met trois, quatre couches par-dessus, puis on sait ça dans le fond des souliers. Quand on met le capot là-dessus, bien, ça se met à bougonner comme un petit volcan, puis c'est ça. Il faut gérer ça. Ça fait que ils pourront l'utiliser au moment opportun, tu sais, puis à plusieurs reprises, puis après, bien, ça va lui durer. apporter de la douceur à l'expérience, finalement. oui, tout à fait. Oui, puis donner comme le petit coup de pouce à la maison à n'importe quel temps. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de méditation guidée là, mais tu sais, tu n'acceptes pas ça pour tout le monde. Tu vas les prendre. J'ai des gens qui t'ont confiance et qui vont faire quelque chose qui va être bénéfique pour soi. De toute façon, tu t'en aperçois si ça t'emmène vers le bien pour toi ou le moins bien pour toi. Tu te rends compte qu'à un moment donné, il me semble que j'ai changé. Mais ces méditations-là, c'est nourrissant puis ça nous aide à nous accorder plus d'amour. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Écoute, Ariane. Moi, j'avais fait ça il y a quelques années parce que moi, j'avais des méditations guidées de Sonia Chocquet, qui est une médium de renommée internationale, mais c'est en anglais. Puis beaucoup de gens me disaient, ah non, tu sais, mais moi, je ne comprends pas l'anglais. À un moment donné, je me suis dit, ben écoute, je vais vraiment en faire en français. Puis j'ai l'intention d'en faire, donc là, c'est à venir, mais tu sais, je sais comment moi, ça m'a aidée à... Tu sais, fait que c'est ça. Je veux pouvoir que ça contribue. Merci. 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 C'est génial. Merci à toi de encore m'inviter à participer pour ton seul fan. C'est bon pour mes gens. C'est bon pour mes participants. C'est bon pour mes élèves. Ils aiment ça. Puis ça les apporte, tu sais, vraiment de la valeur. Fait que c'est intéressant. J'adore ça. Écoute, Ariane, si on veut s'inscrire à travers toi, être dans ton équipe et avoir le privilège de pouvoir avoir ces méditations guidées là, il y a deux façons de le faire. Premièrement, si vous avez des questions, vous pouvez passer directement par le lien cliquer sur le nom d'Ariane et en message privé, Messenger lui dire « Moi, j'aurais le goût de faire partie de ton équipe. » Comment est-ce que je procède? Elle va vous envoyer le lien pour vous inscrire afin de participer dans son équipe. Sinon, il y a une deuxième façon aussi. Je vais mettre le lien au-dessus ou en dessous de la vidéo pour avoir accès à la quatrième vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé les vidéos, ça vaut la peine de toutes les regarder. Commencez par la première et descendez tranquillement. Mais sur la page de la quatrième vidéo, vous avez le gros bouton « Joindre le septième ciel. » Si vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur la page des ambassadeurs. Vous cherchez la photo d'Ariane, c'est la deuxième en haut. Vous cliquez sur sa photo et vous allez atterrir à la même place dans son équipe. Vous avez deux façons de le faire. Si vous n'avez pas regardé les vidéos encore, je vous invite à aller le faire parce qu'il y a énormément de valeur à l'intérieur. Vous allez tous trouver le chemin, qu'est-ce qu'on fait dans le septième ciel, comment on fait pour se sortir de là, c'est quoi la démarche. Vous avez tout, 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 je peux-tu ajouter quelque chose? Oui. Ce qui me vient là, ce qui vient de me monter, c'est que les gens qui vont décider de s'inscrire, je vais leur faire leur analyse personnelle de leur site familial. Oh! OK, j'ai une question pour toi. Quand on s'inscrit, on est deux. Est-ce que c'est pour une personne ou c'est pour les deux personnes qui vont s'inscrire? Parce qu'il y a une personne qui s'inscrit, ce sont deux. Est-ce que c'est pour la personne qui s'inscrit ou si c'est pour la personne et son amie? On va le faire pour la personne et son amie. Je ne verrais pas pourquoi on priverait... Tu le ferais pour les deux. Oui. C'est un double cadeau. Wow! parce que je pense que ça va pouvoir les éclairer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Écoute, c'est mes gars. Je ne sais pas si vous avez conscience de la valeur du cadeau qui est là. Mais ça, c'est énorme. Ça, c'est vraiment quelque chose. D'avoir toute l'analyse de votre constellation, de votre constellation familiale, c'est quelque chose. et les méditations guidées et tout l'accompagnement dans le septième cell, vous êtes en cadillacure. Définitivement. Mais merci, mon Dieu, merci. Ça, c'est l'inspiration instantanée. C'est l'inspiration du moment. C'est la surprise du jour. C'est j'ai monté fort. Ça fait que c'est là. Voilà. Ça me fait plaisir. Super. J'apprécie. Merci. Merci énormément pour mes gens. Merci. Merci pour les élèves. Ça fait que sur ça, si vous avez des questions, vous pouvez cliquer sur le nom à Ariane. Je veux faire partie de ta gang. Elle va vous envoyer le lien ou vous cliquez sur le lien pour les vidéos. Vous regardez les vidéos et on vous attend dans cette belle expérience qui est le septième ciel. Ce n'est pas grand temps. Il reste deux jours pour vous inscrire. On ferme les portes dimanche soir. Après ça, on commence déjà lundi matin, 10h. Sur ce, je t'embrasse. Merci. Merci. Merci infiniment. Merci d'être là. Et merci à tout le monde. Et on vous attend. Un rendez-vous. Je vais arrêter l'enverser.